Bonjour, alors aujourd'hui je vais ouvrir avec vous ma Birchbox du mois de mai 2017 qui est arrivée drôlement tôt puisque je l'ai reçu aujourd'hui, là on est samedi 29 avril donc je l'ai vraiment reçu tôt, du coup j'en profite pour la filmer très rapidement et vous la mettre en ligne très rapidement puisque c'est normal, ce genre de vidéo ça intéresse les premiers jours et puis après de moins en moins puisque forcément une Birchbox d'il y a 6 mois, tout le monde s'en fiche un peu mais celle-là elle est vraiment arrivée d'eau donc c'est une collaboration avec Lévis et du coup voilà la box, Birchbox habillant Lévis et là il y a, alors c'est un décor, je ne sais pas si vous le verrez mais type un petit peu tissu bon c'est du carton mais ça fait, ça imite un petit peu le tissu, c'est assez sympa et il y a écrit démaquillage à la main, sèche-cheveux autorisé, nettoyage à sec déconseillé lissage à température modérée, ne pas trop exfolier, pas de conseil de maquillage, I-fun bon c'est assez sympa, moi je dois avouer que j'ai une préférence quand même pour les boîtes sous forme de tiroir mais bon pourquoi pas et ce mois-ci nous avions le choix entre 3 produits solaires donc c'est assez sympa vu que forcément la période va s'y prêter de plus en plus donc voilà comment ça se présente, le petit menu avec 3 inspirations coiffure ah oui dans toutes les box, c'est vrai, exact dans toutes les box, je vais commencer par ça il y a un headband siglé Lévis bon moi je dois bien avouer que c'est pas trop trop mon style mais bon je vois pas bien ce que je vais en faire quoi à part quand je me fais un masque éventuellement pour retenir mes cheveux en arrière mais à part ça je me vois assez mal le porter dans la rue mais bon voilà à quoi il ressemble c'est un tissu qui ressemble un peu à du denim je sais pas si ça en est vraiment mais en tout cas on a bien l'idée Lévisco bon est-ce que je vais assumer d'avoir ça sur la tête pendant toute la vidéo ? j'ai pas sûr bon on va commencer hein on verra bien bon bah voilà ce que ça donne je suis pas sûr que ça m'aille très très bien pour être tout à fait honnête ensuite on a une petite carte qui nous indique que Birchbox a ouvert son magasin à Paris et donc qui nous invite à leur rendre visite car une surprise vous attend sur présentation de cette carte il ne s'agit pas d'une boutique éphémère donc même si vous n'habitez pas à Paris vous aurez le temps de venir nous voir et ça se trouve au 17 rue Montmartre dans le 1er bon j'ai pas l'occasion d'aller à Paris tous les jours pour être tout à fait honnête mais je vais garder la carte on sait jamais et du coup apparemment ça c'est considéré comme un des produits de la box c'est pas un truc en plus du coup on a plus que 4 produits et dans toutes les box également il y a un mascara de la marque Douce qui est le Punk Volumizer Mascara qu'est-ce que ça nous dit oula la brosse est grosse quand même non la brosse est grosse elle est très très grosse et ça sent pas très très bon je suis pas fan de la brosse je suis pas fan de l'odeur jusqu'à présent mais bon il va falloir l'essayer de toute façon on sait jamais alors là on a combien ? ben là ils me disent pas la contenance donc je ne sais pas mais c'est pas un full size la contenance de 13,5 ml vaut 22,95€ pour les abonnés non pour celles qui ont déjà moins 15% de réduction et ça nous dit l'atout de ce mascara sa brosse épaisse effectivement et conique qui donne un maximum de volume et d'épaisseur à vos cils à vous le regard intense et les grands yeux de biche on adore sa formule crémeuse longue tenue qui résiste à tout et bien écoutez à voir je me demande si je ferai pas une petite vidéo je teste là-dessus on verra je vous ai pas dit le headband sur le shop il vaudra 12,75€ pour les abonnés et ça indique 3 idées de coiffure mais bon c'est quand même assez basique c'est vous le mettez sur un chignon ou vous le mettez sur les cheveux détachés ou vous le mettez sur les cheveux détachés voilà si ils disent qu'on a les cheveux détachés qu'on peut ramener des mèches comme ça par-dessus là elle est coincée à l'intérieur bon c'est le basique parfait pour twister vos coiffures et faire tourner toutes les têtes on imagine bien cette petite touche mode accordée avec votre pièce en jean préféré Lévis l'a imaginé en denim off course bleu clair pour mieux annoncer la belle saison bon ah bien un champ point sec de la marque Chlorane extra doux pour tout type de cheveux nettoie les cheveux sans les mouiller shampoing sec mini format pour les vacances moi j'aime assez il y a quelques temps il y avait eu une réduction à carrefour sur les shampoings bâtistes donc je voulais t'acheter de full size mais c'est hors de question que je les prenne en vacances ces deux trucs là donc du coup je suis assez contente d'en avoir un petit parce que des bâtistes mini on en avait eu plusieurs avec la Birchbox et je les avais toutes utilisées donc j'étais à court de mini et c'est très bien alors et bien ils mettent pas de prix donc comme ça c'est fait là il y en a 50 ml un indispensable à garder précieusement dans votre salle de bain en quelques pchites il offre un vrai coup de frais aux cheveux on aime sa formule extra douce au lait d'avoine qui convient à tous les types de peau l'utilisation agitée quelques instants puis pulvériser à 30 cm de votre chevelure réparer laissez agir deux minutes et brossez tête en bas pour un maximum de volume le saviez-vous ce shampoing sec existe depuis 1971 bah non je le savais pas dite un produit culte et une efficacité qui n'est plus approuvée je savais que les shampoings secs chlorane c'était un des premiers mais alors depuis 40 ans seulement je ne savais pas bon il est blanc mais il a une odeur très agréable bon par contre la poudre a l'air de s'enlever assez facilement donc à voir je vais aller sur le site de birchbox et je vais voir si je trouve un prix ok donc je l'ai trouvé en fait c'est parce que il est épuisé c'est pour ça que je pense qu'ils n'ont pas mis le prix sur le menu mais le full size de 150 ml vaut 8,08€ pour les abonnés et 9,50€ en prix public et là je vous rappelle qu'il y en a 50 ml donc un tiers de full size ce qui est pas mal on continue il ne reste que deux produits un produit Absolution qui est le sérum anti-soif sérum hydratant et anti-oxydant hydrate, protège, équilibre avec de l'aloe, du sureau du scutellaire 99% d'origine naturelle 49% bio et un à 15 ml à appliquer comme un soin le matin sur un visage propre seul ou sous votre crème bon moi j'aurais bien avoué que jusque là j'ai pas eu beaucoup de chance avec les produits Absolution dans le sens où j'aime pas du tout leur odeur est-ce que celui là va me faire mentir alors déjà donc c'est une consistance sérum ma foi un peu plus classique donc assez accuse c'est pas si pire c'est fort quand même ça a une odeur d'herbe citronnée c'est quand même assez fort mais ça sent plutôt bon je préférais que ça sente moins fort mais au moins ça sent pas mauvais donc bon un sérum ok ça me va je viens d'en acheter pas mal j'ai eu j'avoue j'ai eu un petit craquage sérum clinique dernièrement donc je suis parée en ce qui concerne les sérums mais pareil pour les vacances un petit format c'est quand même assez sympa alors qu'est-ce que ça nous dit la contenance full size de 50 ml vaut 29,75 euros c'est pas haut de gamme mais c'est pas donné non plus cela dit les sérums c'est toujours un peu plus cher que la crème voilà le sauveur des peaux les plus à souhaiter ce sérum magique hydrate, protège et calme grâce à un cocktail d'ingrédients naturels imparables la recette parfaite de l'aloe vera de la scutellaire des alpes vraie shoot de bonheur pour votre peau et de l'extrait de fleurs de sureau votre emploi, appliquez le seul sur votre visage propre ou sous votre crème de jour sans parabènes, sans stalade, sans parfum ben ouais ça s'encore quand même pour quelque chose qui est sans parfum alors oui c'est l'odeur des plantes bon ok très bien et dernier produit c'est un petit pot ah bah oui c'est mon fameux choix de produits solaires et donc j'ai choisi la crème solaire visage de la marque Mimitica pourquoi j'ai choisi c'est parce que c'est un FPF 50 il y avait trois choix il y en avait deux FPF 50 et un SPF 20 donc le 20 pour moi ça sert à rien j'ai la peau trop blanche pour me contenter de ça et l'autre SPF 50 c'est une marque que je connaissais déjà du coup j'ai préféré essayer quelque chose que je connaissais déjà c'est pas quoi par contre c'est tout petit hein ce sont pas mauvais donc c'est une crème assez crémeuse on va dire dans le sens où ça ressemble un peu à la crème fraîche quoi en texture et ma foi ça a pas l'air d'être blanc du tout ça laisse pas fini blanc donc ça c'est plutôt bien et il y en a 10 ml et le full size de 50 ml coûte 13,18€ pour les abonnés on adore l'incroyable parfum d'été de cette crème on s'emballe pas quand même ça sent pas mauvais ça sent pas la crème solaire ça a un parfum en plus enfin pas un incroyable parfum non plus non grasse hydratante résistante à l'eau elle protège des UV tout en accélérant naturellement le bronzage tiens donc ils font comment ça ? parfaite pour les premiers week-ends au soleil le plus elle contient un actif naturel d'origine marine booster de mélanine pour un bronzage lumineux et durable bah du coup c'est pour ça l'utilisation appliquée avant une exposition est renouvelée toutes les deux heures testée et adorée il y a une utilisatrice qui dit que cette crème est incroyable c'est la première fois qu'une crème à 10,50 a un rendu aussi parfait sur la peau veloutée sans aucun effet collant blanc ou luisant et là je suis assez d'accord alors sans aucun effet collant c'est encore un petit peu collant mais effectivement c'est pas du tout blanc et c'est pas du tout luisant donc je trouve que pour une crème solaire visage peut-être bien qu'elle va être pas mal la contenance est trop petite pour que ce soit une crème pour le corps mais dans l'idée je pars en week-end c'est pas mal surtout que je pars au weekend à la fin du mois de mai donc peut-être bien qu'elle servira bien à ce moment là bien et ben c'est tout je fais mes petits calculs et je reviens vous dire la valeur de la boxe donc mes petits calculs ont fait que je suis arrivé à un total de presque 29 euros sans compter le mascara dont je ne connais pas le prix donc c'est pas mal cela dit ça je m'en serais passé et du coup la valeur de la boxe se diminue pas mal comme du coup mon avis sur la boxe est assez mitigé disons que si le mascara s'avère formidable je serais contente le shampoing à sec je suis contente le sérum c'est pareil à voir l'utilisation mais il a l'air plutôt agréable la crème solaire elle me servira ouais non si finalement elle est pas mal cette boxe il y a juste ça là ben disons que c'est pas mon style quoi je pense que ça plaira sûrement à des gens moi ça va traîner dans un plaqué je vais voir si ma fille le veut je sais pas si ça sera pas trop grand pour elle je vais lui demander donc je suis pas bah ouais et le mascara bah à voir s'il est pourri bon bah il est pourri s'il est très bien je serais très contente de la boxe disons que je me servirais de tout mais sans non plus un enthousiasme phénoménal quoi voyez donc cette boxe je lui donne elle est du 6 sur 10 c'est pas si mal bon j'espère que ça vous a plu si oui n'hésitez pas à commenter à liker et à vous abonner et je vous dis à bientôt au revoir